... Bonjour à tous et bienvenue au 12h bilingue sur la CRTV. Bonjour Patricia Lebar. Bonjour Cathy. You have the top stories. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, Salon international du livre de Yandé, l'événement a été lancé il y a juste quelques minutes par le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse, Moëlle et Combi. Nous allons vivre l'ambiance avec nos envoyés spéciaux dans ce 12h. Plan triennel spécial jeune, l'événement a été lancé hier dans la ville de Berthois, région de l'Est Cameroun, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation Civique. Mounouna Foutsou en a profité pour remettre des attestations à une cinquantaine de jeunes. Et puis dans ce journal, nous allons vivre à Douala, le calvaire des populations à la suite des travaux de construction du deuxième pont sur le Vouris. Et la première partie de ce journal sera assurée par vous. Good afternoon. As announced in the headlines, the Yandé International Book Fair has opened to the National Museum with actors, writers and others in the book sector from Cameroon and beyond taking part. The Book Trade Fair is being preceded out by the Minister of Culture, Narcisse Moëlle Combi, personal representative of Prime Minister, Philemon Yand. The event will run for six days as a reporter who is standing by Emanuela Vemnouy tells us. It is time for animation out here at the National Museum. Some few minutes to the official launch of this third edition of the Yandé Book Exhibition, the International Fair, which is grouping book exhibitors, writers, authors from Cameroon and the diaspora. And it is expected to be preceded by the Minister of Culture and Arts in the name of the Prime Minister, Head of Government. A lot of persons are present to showcase what they have put together in the pages of their books and equally to encourage the spirit of writing and the reading culture in Cameroon. And with me here is one Cameroonian author. She is Dr. Priscilla Manjo. She is a writer, a Cameroonian writer based in Berlin, Germany, who is here, of course, to showcase her productions, which are her novels. She has two in the market. Madam, welcome. Tell us what does this book exhibition represent to you? This edition of the International Book Fair 2018 represents more than just showcasing my works. It actually goes beyond that. So, I mean, the theme of this year's book fair coincidentally is one that is very, very much interesting to me. The theme, as I can remember, is how books can enhance peace and unity in the nation. We talk of peace, unity, and stability for our nation. So, that's actually what we have been trying to work on. And this goes beyond what I write in my books. Tell us, they often say that Cameroonians and Africans in general hardly read. What do you think should be put in place as a medium to encourage people to read more? I think that the whole idea of readership, which I also addressed in one of our discussions yesterday, has to do with the culture and the mindset of the people. So, I'll talk about the renewal of the mind. I will please on every citizen of our country to try to make it a habit and try to make it, take it as his or her responsibility to make time, to create time, part of their leisure time, to dedicate it to reading. And when I talk of reading, I mean reading books, not just reading things on the social media. I would just want to thank the organisers of this book fair, the Minister of Culture. I would also like to thank every person at the Minister of Culture for coming up with this brilliant idea during this period that we needed. All right, madame, thank you very much, and we wish you a good stay in Cameroon. And just like she says, six days have been dedicated to exposing books from Cameroon and outside the country. The aim being to fortify national unity in Cameroon, of course, and why not preach the process of the reading culture in Cameroon. Reporting live from the National Museum, Jean-Jacques Momra, Emanuela Vemnoy, CRTV. Merci beaucoup, Emanuela Vemnoy. La troisième édition du Salon international du livre de Yaoundé a été officiellement lancée ce matin au Musée national par le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moualekombi. Plus d'une centaine de participants des pays africains et étrangers retrouvons en souplesse Florence Boanguelé. Bonjour et bienvenue au Musée national où écrivains camerounais et étrangers de renom, exposants et visiteurs se sont en rendez-vous pour cette troisième rencontre du Salon international du livre à Yaoundé. Et c'est le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Moualekombi, qui va procéder d'un moment à l'autre à la cérémonie de lancement officiel et solennel de ce Salon. Ce Salon place donc ainsi le livre au centre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Il est prévu des rendez-vous avec les écrivains du monde, des débats autour de l'environnement culturel et littéraire, des dédicaces, des découvertes littéraires et des rencontres entre lecteurs et écrivains. Avec nous, le docteur Eugène Ebaudé. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'inviter. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au Salon international du livre ? Nous considérons cette invitation comme étant effectivement pour œuvrer pour l'unité, pour œuvrer pour la paix et surtout pour apporter aux lecteurs des éléments, pour nourrir leurs réflexions, leurs échanges, contribuer aussi à l'épanouissement de l'être. Et quelles sont vos attentes ? Si nous sommes ici, c'est davantage pour apporter quelque chose plutôt que pour attendre d'en recevoir en retour. Nous avons déjà beaucoup reçu par l'éducation, par la transmission des richesses, mais aussi nous souhaitons être ici, au contact du public, répondre aux questions qui nous seront légitimement posées, mais aussi dire en quelques mots, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour tout le monde pour s'exprimer, pour montrer que la richesse africaine, c'est aussi la richesse intellectuelle. C'est donc un salon varié et riche, une plateforme de visibilité des acteurs de la littérature au Cameroun, qu'ils soient auteurs ou écrivains. Je suis Florence Nguanguele depuis le Musée National de Yaoundé. Thank you, Florence Nguanguele. And over in the littérature region, inhabitants of the city of Douala have been expressing dissatisfaction with the persistent traffic congestion on the Rompuendiddo-Bonaberry stretch of road. Kilo Valérie Sala reports that in spite of the construction of the second bridge over the Wuri to East Circulation, congestion remains a major hurdle for city dwellers. A nightmare experience for Douala city dwellers. A few kilometer distance road from Rompuendiddo to Bonaberry covered in hours. Under the typical scorching heat characteristic of Douala, the shortest distance becomes the longest, especially on the newly constructed Wuri bridge. A bridge erected to resolve the city's endemic congestion now swallowed up by congestion itself. Here, pedestrians are the fastest to reach their destinations and the trucks, taxis and the notorious commercial bikes are forever battling for any available tiny space. Construction workers at the wrong point they do end are partially responsible for this sorrowful state of affairs. Yet, the lips of most workers on the construction site are sealed on when the ordeal should dry off. For now, what poses as a route to and from Bonaberry in standard terms falls short of any serious description of a road, especially as it connects to one of the city's industrial zones in Bonaberry. More embarrassingly, is the memory that the so-called road even links the southwest and west regions to the littoral. As the population languages and pays the price for deciding especially in Bonaberry, the construction workers are taking their time in a scenario where time wasted is synonymous to my language. And over in the East region, the three-year special youth plan prescribed by President Paul Beer has been launched. The Minister of Youth Affairs and Civic Education presided over the launching ceremony that had the governor of the East region in attendance. Mocom, Robert Asu reports. There are 50 youths from all the four divisions of the East region selected to be the first batch of beneficiaries from the three-year Paul Beer special youth plan at the Beto Salmonar ground. They were happy recipients of equipment and material valued at over 120 million CFE francs to carry out their projects in different domains including agro-pastoral activities, carpentry, hairdressing, motorcycle taxis, and more. The Minister of Youth Affairs and Civic Education, Munana Fotsu, in the presence of Governor Griguan Vongor, encouraged the youths who have received training in project management and good citizenship to develop an entrepreneurial spirit and create employment rather than where to be employed. The message I said to the young beneficiaries is the message of commitment, of devotion in their different projects and so they should be those entrepreneurs who serve as model to the older youth and stimulate the orders to register massively to the national youth observatory so that they can benefit from this three-year special youth plan. The beneficiary youth seized the occasion to express gratitude to President Paul Beer for the youth program and many other development projects for the benefit of youths and Cameroonians as a whole. They finally addressed a motion of support to President Paul Beer wishing him well at the head of state institutions. Partons tout de suite pour Boala dans la capitale économique camerounaise pour voir comment les travaux de construction du deuxième pont sur le Vauri influencent le quotidien des populations. Ce sont des travaux qui avancent sereinement mais qui génèrent des embouteillages saisissants. Le principal boulot des tremblements c'est le rend-point d'Eido. On va tenter de comprendre avec Daoud Mouliam qu'est-ce qui coince depuis CRTV Littoral. La situation est loin d'être celle qu'on avait espéré à date au rend-point d'Eido. La fluidité de la circulation s'est certes améliorée mais le flux reste perturbé par des embouteillages. La conscience du phénomène a fait naître en les usagers une psychose. Le rend-point d'Eido est désormais redouté. C'est pas vous qui connaissez l'embouteillage avec ça ? Non, enfin ben quoi ? Je viens de dire que je suis là-bas ! Vraiment nous on est dépassés on parlait du pont on croyait que vraiment avec le pont nous on serait à l'aise maintenant on n'arrive plus à circuler. Il y a l'embouteillage parce que les travaux sont tentés d'avancer on ne peut pas jumeler tous les routes à la fois. En tant que Tasseman nous ne s'en sortons pas si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous de mettre au moins la pression. Du côté des experts en charge de la réalisation des travaux principaux et annexes du deuxième pont sur le Voury la situation a une explication à la fois technique et géostratégique. Nous sommes actuellement sur une période très critique parce que nous n'avons pas trop d'espace dans cette zone-là les deux duratoires étant proches l'un de l'autre. Le temps de la fin de ces travaux dès qu'elle viendrait le salut des usagers des consignes sont à mettre en pratique. Nous demandons vraiment aux usagers d'être compréhensifs et de suivre les instructions des forces de l'ordre pour le maintien de la circulation et de suivre le code de la route et des panneaux qui sont mis en place. De la patience mais aussi de la discipline voilà les ingrédients à mettre dans cette omelette et dans cette attente des attitudes et postures s'improvisent. Derrière les embouteillages se cache certainement un confort urbain imminent pour le bien des résidents et visiteurs de Bonaberry et d'Eido. Plan triennal spécial jeune le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique a lancé hier à Berthois dans la région de l'Est les financements régionaux Monona Futsu en a également profité pour remettre des attestations de fin de formation aux jeunes entrepreneurs. Reportage. Rien ne sera plus comme avant pour les jeunes porteurs de projets du soleil levant en bénéficiant ainsi de l'appui significatif du plan triennal spécial jeune. Cet accompagnement va leur permettre de mieux réaliser leurs rêves d'entrepreneurs. Dans mon activité de menu zéré ça m'apporte un plus. Pourquoi ? Parce que cette machine déjà je ne l'avais pas et présentement je l'ai. C'est déjà j'entre dans la phase de croissance de mon domaine d'activité. En lançant officiellement les financements à l'Est de ce plan triennal spécial jeune le ministre de la jeunesse et de l'éducation civique Mounouna Foutsou a invité la cinquantaine de jeunes bénéficiaires à gérer de façon rationnelle ce cadeau du chef de l'État. Il revient maintenant à la jeunesse qui a été préparée à travers un réarmement moral, civique et entrepreneurial approprié de prendre leurs responsabilités pour saisir ces opportunités et créer de la richesse pour accélérer la croissance de notre pays. En présence du gouverneur Grégoire Mvangor les jeunes porteurs de projets à l'Est ont reçu leurs attestations de fin de formation en réarmement moral, entrepreneurial et managérial. Le ministre Mounouna Foutsou accompagné des élites et forces vives de la région de l'Est a remis un important matériel aux heureux bénéficiaires qui vont désormais booster leurs activités dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de l'économie numérique et de l'innovation. Par une motion de soutien les jeunes de la région de l'Est ont appelé le président Paul Biya à être candidat à la prochaine élection présidentielle et se propose d'ailleurs de payer la caution du président national du RDPC. En culture, une exposition aux œuvres d'art et de peinture dans un lieu peu ordinaire c'était à la représentation de la Banque mondiale de Yaoundé. L'opération qui s'est tenue hier a permis à cet espace de briller de mille feux et permettre également aux jeunes artistes d'avoir de la visibilité. Le thème de cette opération était évidemment le Cameroun une vision contemporaine. L'être avant était présidée par la directrice des opérations de la Banque mondiale. Reportage Christian Batchegami. 14 jeunes artistes camerounais dont 5 femmes se donnent à voir ce jour et la Banque mondiale leur offre une opportunité de visibilité sereine et de survie économique certaine. Les industries créatives sont en fait un secteur très porteur de développement et dans certains pays comme vous le savez sans doute ce sont des vrais secteurs de croissance aussi avec le film, le théâtre, la littérature et les arts plastiques. Et nous avons choisi depuis 10 ans de soutenir le développement de l'art plastique au Cameroun. Cette exposition rendue à sa 8e édition réelle cette année des oeuvres d'art plastique de qualité éthique et esthétique qui véhiculent des messages d'une frappante actualité. La migration, la guerre et la paix, l'albinisme, la pauvreté, le racisme et le vivre ensemble. L'immigration pour parler des rapports qu'il y a entre le corps et le territoire et en même temps c'est un travail qui a pour objectif et pour but d'ouvrir un espace de dialogue, d'échange et de discussion sur la question de la migration. Des oeuvres d'esprit performative qui émerveillent, sont de le subconscient, enchantent la conscience et convient à la méditation pour un art au service de la vie. And you are 60 minutes after midday, you are on to the midday news on the CRTV. U.S. Ambassador to Cameron Peter Henry Ballerine has reaffirmed his country's readiness to assist Cameroon in efforts to address the unrest in the northwest and southwest regions. This was during an audience granted a U.S. diplomat by the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Clarice Aritakan was in attendance and reports. Assessing potential sources of conflict, inquiring about the role of the Commission with regards to mediation and discussing possible areas of cooperation. These are some of the topics which drove the exchange between U.S. Ambassador to Cameroon Peter Henry Ballerine and the President of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism Peter Mafani Musonghi. Major achievements of the Commission since its creation were also brought under review with a foreign diplomat expressing his country's readiness to assist Cameroon in efforts to preserve peace and security and actions taken to sustain inclusive growth. The expectations of the Commission vis-à-vis the American model include the exchange of experience regarding security, training on mediation as well as expertise on the management of intercultural disputes. And it has been revealed that some 4,000 diplomats delivered by some unauthorized institutions of higher learning have been declared as fake. The revelation was done by the President of the National Commission for the evaluation of training in domains offered abroad. The Minister of Higher Education, Jacques Fermin-Dougal, during the working session said the purpose is to improve the quality of higher education in Cameroon. Cynthia Saptala tells us more. Two major observations were made at the end of the two-hour working session of the 87 National Commission for the evaluation of training domains offered abroad. First, out of the 400 foreign diplomats submitted to the ministry, more than 300 were granted an equivalence and 37 were rejected. Second observation at the end of the commission was that over 4,000 students with diplomats from the Cambridge College in Douala, an unauthorized institution which had operated for four years before closure, were rather fake diplomats. This committee will go to Douala to see what is the credibility. After the report, we will see if we can agree these 4,000 students, graduates, to give them the diploma and the equivalence. While the situation of the students are currently being looked into, with the support and assistance of the vice president, Minister Joseph Lee, the minister of higher education added that the work of the committee was conducted in total transparency with the purpose of enhancing the credibility of the higher education system in Cameroon. Producers of cosmetic products in Cameroon grouped under the association Anapov have been meeting to discuss pertinent issues affecting the sector. During the workshop in Yaounde yesterday, participants exchanged on the licensing and counterfeiting of cosmetic products in the country. Forwundo Mameto is a member of Anaprov in the following, except she highlights the stakes of yesterday's meeting. There are many producers of cosmetic products that their products have been counterfeited and also their products are not, the quality have not been certified. So some of them, they don't have the information. So some of them, they are just everywhere. So Anaprov is there now to bring them together so that we could sit together and make a platform that could not only will help to promote our various products, but they will help us to sell the products here or even abroad. Our products are being certified by Anaprov. We want also to be part when they are collaborating the various quality controls. De bonnes nouvelles pour les pèlerins à la Mecque pour l'édition 2018. Non seulement les coûts du voyage ont été revus à la baisse, mais également des avions et des valises ont été mis à la disposition des pèlerins. Le chef de l'État vient de prendre une série de mesures pour améliorer le séjour de près de 2500 fidèles musulmans. Le ministre de l'Administration territoriale s'est fait. L'écho du président de la République, Paul Bia Oswald Medou. L'amnace est lourde, bien lourde même. Tout un pan prêt à s'échapper de la montagne de pierre. Si les rêverants ont presque toujours vécu avec, la situation commence à devenir inquiétante. Inquiétante au point de faire intervenir le chef de l'État à travers une mission spéciale intersectorielle dépêchée sur le terrain. Je suis arrivé ici sur les très hautes instructions de son excellence, monsieur le président de la République, son excellence Paul Bia, qui m'a chargé de venir constater l'état des lieux et d'amener avec moi des spécialistes. C'est une situation grave et nous allons dresser le rapport. Les risques d'éboulement sont bien réels. Un danger quasi permanent. De trois habitations que le pied de la montagne comptait en 1980, la zone abrite aujourd'hui 180 maisons pour 1200 âmes. La délégation conduite par Polatangandie est aussi venue rassurer les populations. Il faut déjà penser à un périmètre de sécurité parce que d'après les études, si jamais il y avait un dégât, ça va toucher les maisons sur un kilomètre et demi. donc cette fissure est déjà grande et ça s'élagisse davantage. Ceux qui sont chargés n'est-ce pas de gérer le problème vont s'atteler à cette tâche. Je crois que les populations s'inquiètent. Je voudrais leur dire de ne pas s'inquiéter parce que si le chef de l'état de la République m'a demandé de descendre sur le terrain, c'est parce que lui-même il est conscient que ça représente un certain danger. Cependant, il est urgent d'agir pour éviter une éventuelle catastrophe. Ce à quoi s'exposent chaque jour les habitants de ce quartier voisin de Mendo. Croisade contre le commerce illicite à l'Association nationale des promoteurs de produits cosmétiques plaide en faveur d'un sujet de réglementation juridique pour faire face à la contrebande et l'ont affirmé au cours d'un atelier qui s'est tenu ici même dans la ville de Yaoundé. Je vous propose de suivre ces extraits réalisés par Alvin Vizalizé. Nous qui sommes producteurs localement de produits cosmétiques sommes confrontés à une concurrence déloyale et même illicite qui est orchestrée par certains importateurs. Ces importateurs ont trouvé des réseaux de pénétration au Cameroun qui leur permettent d'avoir des produits finis à très très bon marché en sous-sayant la douane et les frais afférents. Les milieux d'affaires camerounais et la communauté d'affaires internationale sont inquiètes voire anxieuses. Ils ont désormais les regards rivés sur les services du Premier ministre en attendant la création d'une commission nationale de lutte contre la contrefaçon qui sera coordonnée par le secteur privé. Le Cameroun perd 300 milliards de fait par an du fait de la contrefaçon. Il est temps pour que nous préparions l'entrée dans une zone de libre-échange continentale en perspective. Il faut donc mettre sur pied un dispositif de protection et de promotion des titres de propriété industrielle. Et dans un autre registre, les membres de la Chambre consulaire africaine et francophone sont donc réunis à Yaoundé hier. il était donc question de créer un cadre de formation en faveur des jeunes entrepreneurs. Je vous propose d'écouter cet extrait réalisé par Elvire Ninalgaline. Aujourd'hui nous sommes là pour le bureau du CPC CAF invité par la Chambre de commerce et d'industrie de Cameroun. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons besoin de pouvoir évoluer à travers la formation du métier. Nos jeunes ont besoin d'être appuyés. Nos jeunes ont besoin de formation assez technologique et c'est la Chambre consulaire du Nord qui peuvent nous apporter cette technologie. The 3rd class chief of Ngondi Bakoko has called on the population of Ngondi zone korea neighborhood to shun all acts of vandalism and live together in peace and harmony. His majesty Zachary Colotto a Bahamid appealed during his contact tour with the population of the Godi zone korea locality in the Douala 3 subdivision. In the following report Maddo Kwele said his majesty promised to work in synergy with his population. and have report. This contact tour which is a tradition for the chief of Ngondi Bakoko his majesty Zachary Colotto a Bahamid was an opportunity to share a moment of conviviality with the inhabitants of Godi korea in the Douala 3 subdivision and give an ear to their worries. During the 4-hour rendezvous the population's mouthpiece Yannick Mpono Ambassar stressed on the need to provide potable drinking water rehabilitated routes destroyed by floods and remedied the recurrent power outages causing a high rate of insecurity. The problem of vandalism was also cited given a recent dispute that surfaced caused by a group of separatists in the locality. His majesty Zachary Colotto a Bahamid while calling on all to put hands on deck to come up with solutions to the problems denounced all acts of delinquency. He encouraged the spirit of living together which is said is a strong tool for constant peace and harmony to reign in the Ngodi Carrier locality. Some movements appealed to the population and women in particular to register massively on the electoral list in order to achieve voters. His majesty Zachary Colotto a Bahamid contact tour was spiced by dance displays from different cultural associations of Ngodi Bakoko. The ceremony ended with the award of gifts to the king in appreciation for his efforts in the growth of the locality. Now let's talk sports now where reports from Maruwa hold that fan clubs in the ongoing university games are giving the public top class entertainment and apart from entertaining the public they are also passing across messages of multiculturalism as our reporter Henry Tato Ekambi tells us. This fan club from the National Institute of Youth and Sports ENGS that focus on giving this Queen a royal parade left the people of Maruwa in this complex spellbound here comes the fright force some stitched the South African Zulu dance others painted themselves like slaves prisoners and cultural fanatics these wines were not only out to entertain but wanted to pass across a message we are trying to show the traditional ceremony to dance which is very beautiful nowadays you don't know more about the culture so we are trying to representing it in a very beautiful manner to dance we are trying to portray the various masquerades that are found in the grass field regions in the center region the north region in fact in all the regions of Cameroon that is to show that even though we come from Bamenda we love each other this caravan parade that was staged on the eve of the opening ceremony in key quarters in the city of Marwa had the university institute of the coast another competition for these fan clubs is ongoing and that report brings us to the end of the midday news on the CRTV thanks for your kind attention Kati Tulu and myself will be back tomorrow midday god willingly bonne journée Kati bonne journée à vous Patricia Léba merci de nous avoir suivi le road from ron point de d'o to bonnaberry covered in as under the typical scotching heat characteristic of d'ouala the shortest distance becomes the longest especially on the newly constructed vuri bridge a bridge erected to resolve the city's endemic congestion now swallowed up by congestion itself here pedestrians are the fastest to reach their destinations and the trucks taxis and the notorious commercial bikes are forever battling for any available tiny space construction workers at the wrong point they do end are partially responsible for this sorrowful state of affairs yet the lips of most workers on the construction site are sealed on when the ordeal should dry off for now what poses as a road to and from Bonnaberry in standard terms falls short of any serious description of a road especially as it connects to one of the city's industrial zones in Bonnaberry more embarrassingly is the memory that the so-called road even links the southwest and west regions to the littoral as the population languages and pays the price for hiding especially in Bonnaberry the construction workers are taking their time in a scenario where time wasted is synonymous to language and over in the region the three-year special youth plan prescribed by president Paul Bia has been launched the minister of youth affairs and civic education presided over the launching ceremony that had the governor of the east region in attendance more com Robert as you reports there are 50 youths from all the four divisions of the east region selected to be the first batch of beneficiaries from the three-year Paul Bia special youth plan at the better ceremonial ground there were happy recipients of equipment and material valued at over 120 million CFE francs to carry out their projects in different domains including agro-personal activities carpentry hairdressing motorcycle taxis and more the minister of youth affairs and civic education in the presence of governor Griguan Vongor encouraged the youths who have received training in project management and good citizenship to develop an entrepreneurial spirit and create employment rather than where to be employed the message I said to the young beneficiaries is the message of commitment of devotion in their different projects so they should be those entrepreneurs who serve as model to the order youth and stimulate the orders to register massively to the national youth observatory so that they can benefit from this three special youth plan the beneficiary youth sees the occasion to express gratitude to president paul bia for the youth program and many other development projects for the benefit of youths and cameroonians as a whole they finally addressed a motion of support to president paul bia wishing him well at the head of state institutions Six days have been dedicated to exposing books from Cameroon and outside the country. The aim being to fortify national unity in Cameroon, of course, and why not preach the process of the reading culture in Cameroon. Reporting live from the National Museum, Jean-Jacques Momra, Emanuela Vemnoué, CRTV. Merci beaucoup, Emanuela Vemnoué. La troisième édition du Salon international du livre de Yaoundé a été officiellement lancée ce matin au Musée national par le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moualekombi. Plus d'une centaine de participants des pays africains et étrangers. Retrouvons sur place Florence Boangélé. Bonjour et bienvenue au Musée national où écrivains Cameroonais et étrangers de renom, exposants et visiteurs se sont en rendez-vous. pour cette troisième rencontre du Salon international du livre à Yaoundé. Et c'est le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Moualekombi, qui va procéder d'un moment à l'autre à la cérémonie de lancement officiel et solennel de ce salon. Ce salon place donc ainsi le livre au centre de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Il est prévu des rendez-vous avec les écrivains du monde, des débats autour de l'environnement culturel et littéraire, des dédicaces, des découvertes littéraires et des rencontres entre lecteurs et écrivains. Avec nous le docteur Eugène Ebaudet. Bonjour docteur. Bonjour, merci de m'inviter. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au Salon international du livre ? Nous considérons cette invitation comme étant effectivement pour oeuvrer pour l'unité, pour oeuvrer pour la paix et surtout pour apporter aux lecteurs des éléments, pour nourrir leurs réflexions, leurs échanges, contribuer aussi à l'épanouissement de l'être. Et quelles sont vos attentes ? Si nous sommes ici, c'est davantage pour apporter quelque chose plutôt que pour attendre d'en recevoir en retour. Nous avons déjà beaucoup reçu par l'éducation, par la transmission des richesses, mais aussi nous souhaitons donc être ici au contact du public, répondre aux questions qui nous seront légitimement posées, mais aussi dire en quelques mots, puisqu'il n'y aura pas beaucoup de temps pour tout le monde, pour s'exprimer, pour montrer que la richesse africaine, c'est aussi la richesse intellectuelle. C'est donc un Salon varié et riche, une plateforme de visibilité des acteurs de la littérature au Cameroun, qu'ils soient auteurs ou écrivains. Je suis Florence Nguanguele depuis le Musée National de Yaoundé. Thank you, Florence Nguanguele. And over in the littérature region, inhabitants of the city of Douala have been expressing dissatisfaction with the persistent traffic congestion on the Rompuendaito-Bona-Berry stretch of road. Kilo Valérie Sala reports that in spite of the construction of the second bridge over the Wuri to ease circulation congestion remains a major hurdle for city dwellers. His report. A nightmare experience for Douala city dwellers. A few kilometers de stoutéage. La conscience du phénomène a fait naître en les usagers une psychose. Le Rompuendaito est désormais redouté. J'ai pas vous qui posez l'embouteillage avec ça ? Non, mais quoi ? Je veux dire que je suis là-bas ! Vraiment nous on est dépassés. On parlait du pont, on croyait que vraiment avec le pont nous on serait à l'aise. Maintenant on n'arrive plus à circuler. Il y a l'embouteillage parce que les travaux sont tentés d'avancer. On ne peut pas jumuler toutes les routes à la fois. En tant que Tassman, nous ne s'en sortons pas. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour nous, de mettre au moins la pression. Du côté des experts en charge de la réalisation des travaux principaux et annexes du deuxième pont sur le Voury, la situation a une explication à la fois technique et géostratégique. Nous sommes actuellement sur une période très critique parce que nous n'avons pas trop d'espace dans cette zone-là. Les deux duratoires étant proches l'un de l'autre. Le temps de la fin de ces travaux, dès qu'elle viendrait le salut des usagers, des consignes sont à mettre en pratique. Nous demandons vraiment aux usagers d'être compréhensifs et de suivre les instructions des forces de l'ordre pour le maintien de la circulation et de suivre le code de la route et des panneaux qui sont mis en place. De la patience, mais aussi de la discipline, voilà les ingrédients à mettre dans cette omelette. Et dans cette attente, des attitudes et postures s'improvisent. Derrière les embouteillages se cache certainement un confort urbain imminent pour le bien des résidents et visiteurs de Bonabéry et d'Eido. Plan triennal spécial jeune. Le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique a lancé hier à Berthois dans la région de l'Est. Les financements régionaux. Mounou Nafutsu en a également profité pour remettre des attestations de fin de formation aux jeunes entrepreneurs. Reportage. Rien ne sera plus comme avant pour les jeunes porteurs de projets du Soleil Levant. En bénéficiant ainsi de l'appui significatif du plan triennal spécial jeune, cet accompagnement va leur permettre de mieux réaliser leurs rêves d'entrepreneurs. Dans mon activité de menu zéré, ça m'apporte un plus. Pourquoi ? Parce que cette machine déjà je ne l'avais pas. Et présentement je l'ai. C'est déjà j'entre dans la phase de croissance de mon domaine d'activité. En lançant officiellement les financements à l'Est de ce plan triennal spécial jeune, le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique Mounou Nafutsu a invité la cinquantaine de jeunes bénéficiaires à gérer de façon rationnelle ce cadeau du chef de l'État. Il revient maintenant à la jeunesse qui a été préparée à travers un réarmement moral, civique et entrepreneurial approprié de prendre leurs responsabilités pour saisir ces opportunités et créer de la richesse pour accélérer la croissance de notre pays. En présence du gouverneur Grégoire Mvangor, les jeunes porteurs de projets à l'Est ont reçu leurs attestations de fin de formation en réarmement moral, entrepreneurial et managérial. Le ministre Mounou Nafutsu, accompagné des élites et forces vives de la région de l'Est, a remis un important matériel aux heureux bénéficiaires qui vont désormais booster leurs activités dans les domaines de l'agriculture, de l'artisanat, de l'économie numérique et de l'innovation. Par une motion de soutien, les jeunes de la région de l'Est ont appelé le président Paul Biya à être candidat à la prochaine élection présidentielle. Il se propose d'ailleurs de payer la caution du président national du RDPC. En culture, une exposition d'œuvres d'art et de peinture dans un lieu peu ordinaire. C'était à la représentation de la Banque mondiale de Yaoundé. L'opération qui s'est tenue hier a permis à cet espace de briller de mille feux et permettre également aux jeunes artistes d'avoir de la visibilité. Le thème de cette opération était évidemment le Cameroun, une vision contemporaine. L'être avant était présidée par la directrice des opérations de la Banque mondiale. Reportage Christian Batchegami. 14 jeunes artistes camerounais dont 5 femmes se donnent à voir ce jour et la Banque mondiale leur offre une opportunité de visibilité sereine et de survie économique certaine. Les industries créatives sont en fait un secteur très porteur de développement et dans certains pays, comme vous le savez sans doute, ce sont des vrais secteurs de croissance aussi, avec le film, le théâtre, la littérature et les arts plastiques. Et nous avons choisi depuis 10 ans de soutenir le développement de l'art plastique au Cameroun. Cette exposition rendue à sa 8e édition réelle cette année des œuvres d'art plastique de qualité éthique et esthétique qui véhiculent des messages d'une frappante actualité. La migration, la guerre et la paix, l'albinisme, la pauvreté, le racisme et le vivre ensemble. La migration, pour parler des rapports qu'il y a entre le corps et le territoire. Et en même temps, c'est un travail qui a pour objectif et pour but d'ouvrir un espace de dialogue, d'échange et de discussion sur la question de la migration. Des œuvres d'esprit performatives qui émerveillent, sondent le subconscient, enchantent la conscience et convient à la méditation pour un art au service de la vie. And you are 60 minutes after midday. You are on to the midday news on the CRTV. U.S. Ambassador to Cameron, Peter Henry Ballerine, has reaffirmed his country's readiness to assist Cameroon in efforts to address the unrest in the northwest and southwest regions. This was during an audience granted a U.S. diplomat by the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism. Clarice Aritakan was in attendance and reports. Assessing potential sources of conflict, inquiring about the role of the Commission with regards to mediation and discussing possible areas of cooperation. These are some of the topics which drove the exchange between U.S. Ambassador to Cameroon, Peter Henry Ballerine, and the President of the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, Peter Mafani Musonge. Major achievements of the Commission since its creation were also brought under review, with a foreign diplomat expressing his country's readiness to assist Cameroon in efforts to preserve peace and security and actions taken to sustain inclusive growth. The expectations of the Commission vis-à-vis the American model include the exchange of experience regarding security, training on mediation, as well as expertise on the management of intercultural disputes. and it has been revealed that some 4,000 diplomats delivered by some unauthorized institutions of higher learning have been declared as fake. The revelation was done by the President of the National Commission for the evaluation of training in domains offered abroad. The Minister of Higher Education, Jacques Famendogel, during the working session said the purpose is to improve the quality of higher education in Cameroon. Cynthia Saptala tells us more. Two major observations were made at the end of the two-hour working session of the 87 National Commission for the evaluation of training domains offered abroad. First, out of the 400 foreign diplomats submitted to the ministry, more than 300 were granted an equivalence and 37 were rejected. Second observation at the end of the commission was that over 4,000 students with diplomats from the Cambridge College in Douala, an unauthorized institution which had a... ... ... ... ... ... ... Bonjour à tous et bienvenue au 12h bilingue sur la CRTV. Bonjour Patricia Leva. Bonjour Cathy. You have the top stories. Au sommaire de l'actualité de ce mercredi, Salon international du livre de Yandé, l'événement a été lancé il y a juste quelques minutes par le ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Moëlle et Combi. Nous allons vivre l'ambiance avec nos envoyés spéciaux dans ce 12h. Plan triennal spécial jeune, l'événement a été lancé hier dans la ville de Berthois, région de l'Est Cameroun, par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Moulouna Futsu en a profité pour remettre des attestations à une cinquantaine de jeunes. Et puis, dans ce journal, nous allons vivre à Douala, le calvaire des populations à la suite des travaux de construction du deuxième pont sur le Vouris. Et la première partie de ce journal sera assurée par vous. Good afternoon. As announced in the headlines, the International Book Fair has opened a national museum with actors, writers, and others in the book sector from Cameroon and beyond taking part. The Book Trade Fair is being preceded out by the Minister of Culture, Narcisse Moëlle Combi, personal representative of Prime Minister, Philemon Yon. The event will run for six days as a reporter who is standing by Emmanuele Vermnui tells us. It is time for animation out here at the National Museum some few minutes to the official launch of this third edition of the Yaoundé Book Exhibition, the International Fair, which is grouping book exhibitors, writers, authors from Cameroon and the diaspora. And it is expected to be preceded by the Minister of Culture and Arts in the name of the Prime Minister, Head of Government. A lot of persons are present to showcase what they have put together in the pages of their books and equally to encourage the spirit of writing and the reading culture in Cameroon. And with me here is one Cameroonian author. She is Dr. Priscilla Manjo. She is a writer, a Cameroonian writer based in Berlin, Germany, who is here, of course, to showcase her productions which are her novels. She has two in the market. Madame, welcome. Tell us, what does this book exhibition represent to you? This edition of Yaoundé International Book Fair 2018 represents more than just showcasing my works. It actually goes beyond that. So, I mean, the theme of this year's book fair, coincidentally, is one that is very, very much interesting to me. the theme as I can remember is how books can enhance peace and unity in the nation. We talk of peace, unity, and stability for our nation. So, that's actually what we have been trying to work on. And this goes beyond what I write in my books. Tell us, they often say that Cameroonians and Africans in general hardly read. What do you think should be put in place as a medium to encourage people to read more? I think that the whole idea of readership, which I also addressed in one of our discussions yesterday, has to do with the culture and the mindset of the people. So, I'll talk about the renewal of the mind. I will plead on every citizen of our country to try to make it a habit and try to make it, take it as his or her responsibility to make time, to create time, part of their leisure time, to dedicate it to reading. And when I talk of reading, I mean reading books, not just reading books.